Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud. Pour le journal, voici les titres de ce mercredi 4 avril. Le riverain d'un camp de Rome déverse ses déchets devant la mairie de Montpellier. Il dénonce l'inaction de la municipalité. A Montpellier, plus de 2000 électeurs voteront pour la première fois le 22 avril. Les jeunes majeurs peuvent encore s'inscrire sur les listes électorales. Et puis en fin de journal, je vous propose de faire un tour à l'hippodrome de Nîmes où un millier de personnes a assisté au Trophée Vert ce week-end. Et on commence avec cette importante fuite de gaz. Dans le centre de Nîmes, plus de 300 personnes ont été évacuées pendant plusieurs heures. Parmi eux, les occupants de la péfecture et du conseil général ont cause un engin de chantier qui aurait touché une conduite de gaz rue Raymond-Marc vers 10h du matin. Une quarantaine de pompiers sont intervenus. Plus de 600 foyers ont été privés de gaz pendant toute la matinée. Écoutez ces témoignages au micro de Franck Chassagnon. Le danger c'est l'explosion. Je veux dire, vous avez un mélange gaz-air. Un mélange gaz-air, dans certaines proportions, il peut devenir explosif. Et lorsqu'on est dans les conditions du mélange explosif, il ne faut pas qu'il y ait d'étincelles ou de flammes qui déclenchent l'explosion. On est sur une canalisation de moyenne pression. Donc du coup, le gaz sort avec de la pression et se répand de façon assez importante. Donc c'est pour cela qu'on a engagé beaucoup de moyens, dont deux fourgons pomptons qui ont établi trois lances en protection. Ils ont évacué tout le quartier. Apparemment, une grosse fuite de gaz s'est produite au niveau de la préfecture. Ils ont évacué tout le quartier. On n'a pas d'autres réponses. On a eu l'information quasiment immédiatement, puisqu'on avait une réunion et des policiers municipaux venaient à la préfecture. Donc on a été prévenus tout de suite. Et donc on a donné l'alerte très rapidement pour que les personnels évacuent dans le calme et se mettent en sécurité. On a entendu l'alarme, on nous a dit évacuer, évacuer. Et puis on est là. On n'a pas de sac, on n'a pas de téléphone. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Une fuite de gaz et il a fallu sortir et évacuer, tout simplement. Mais ça, depuis 10h30, il en a un peu marre. Mais bon, c'est bientôt fini. Et le périmètre de sécurité a été levé en début d'après-midi. La colère d'un habitant du quartier Oromédecine à Montpellier. Depuis plus de deux ans, des Roms ont investi en terrain municipal près de chez lui. Un camp improvisé qui ne bénéficie ni de sanitaire ni de l'enlèvement des ordures. Du coup, les détritus s'amoncèlent dans le quartier. Le riverain pointe l'inaction de la ville. Reportage Arnaud Andreu et Bastien Malou. Raymond Rouby est bien décidé à se faire entendre. Hier matin, il est allé jusqu'à déposer une remorque pleine d'ordures sur le parvis de l'hôtel de ville. Son objectif, obtenir le démantèlement du camp de Rome installé juste en face de chez lui, quartier Oromédecine. J'ai averti la mairie parce que tout de suite, toutes leurs ordures, ils les déposaient dans nos conteneurs. En face, les premiers conteneurs, c'était pour nous. J'appelle la police, ils me disent, vous pouvez déposer, mais ça ne vous tira pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire ça. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un PEA. Les responsables des ordures, de ces ordures-là, c'est la mairie de Montpellier, qui ne fait pas son travail. C'est tout. C'est sur ce terrain municipal de la rue Pêche-Villa que se sont installés, il y a deux ans, entre 60 et 100 roms. Une grande partie des riverains semblent dénoncer cette situation. Ils sont une cinquantaine à avoir signé la pétition qui circule dans le quartier. De son côté, Raymond Roubier est d'autant plus excédé qu'il possède une résidence de prestige située non loin du camp. J'ai des locataires qui s'en vont, j'ai des attestations de locataires qui ont quitté la résidence parce que la situation est intenable. La justice a d'ores et déjà ordonné l'expulsion des roms. Mais la mairie n'a pas encore donné son feu vert. Sollicité, la municipalité n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant. Les surveillants de prison à nouveau mobilisés. Ils étaient une cinquantaine à manifester ce matin devant la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Une action qui fait suite à une première vague de contestations fin 2011. Les syndicats dénoncent toujours la surpopulation carcérale et le manque d'effectifs. Écoutez. Le ministère nous offre 89 vacances de poste alors que c'est plus de 600 vacances de poste que nous aurions besoin sur l'ensemble des établissements sur le plan national. Toutes les négociations indemnitaires et statutaires sont à zéro. Les créations des nouvelles missions, les fameuses reprises des créations judiciaires de la police et de la gendarmerie se font sans aucun moyen, sans aucun personnel. On ne peut plus, on ne peut plus. Au travers des agressions et des sous-effectifs chroniques en personnel, on touche vraiment le fond. Et à Nîmes, les personnels du foyer de Loubouilly sont en grève. Ils sont une dizaine à dénoncer leurs conditions de travail dans cet établissement de placement éducatif qui peut accueillir jusqu'à 12 mineurs délinquants. Mais les agents ont du mal à remplir leur mission d'insertion auprès de ces jeunes alors que les locaux se délabrent. Écoutez. On ne peut plus, on est au bout du rouleau. Les locaux sont complètement insalubres. Au niveau hygiène et sécurité, on est carrément hors des clous. Et ça fait des mois que la direction territoriale nous promet des travaux. Et ça fait des mois qu'on attend. Et voilà, l'équipe ne peut plus. On se retrouve avec des murs défoncés, des appliques électriques sans protection, des fils électriques qui peinent, des alarmes qui sont arrachées, des vitres cassées, des rats. Ouais, enfin bon, voilà. Et du côté de la direction, on assure que des travaux de réhabilitation seront effectués dès le mois de mai. Le 22 avril, ce sera leur toute première fois. Plus de 2000 jeunes électeurs ont réceptionné leur carte flambant neuve lors d'une cérémonie officielle en mairie de Montpellier fin de semaine dernière. Voyez le reportage d'Alice Alali et Nathalia Martinez. Ils ont tout juste 18 ans et possèdent tous depuis vendredi leur première carte électorale. Ils pourront participer à la vie citoyenne et voter le 22 avril pour le premier tour des élections présidentielles. Pour moi, c'est important de participer à la vie politique parce qu'on a le droit de choisir qui on veut. Et voilà, je suis contente d'avoir ma carte maintenant. Ça fait plaisir de voir qu'on s'en a quelque chose parce que quand on n'est pas majeur, on se sent un peu inutile. Et là, on participe à la vie politique. On peut faire changer les choses même si on n'est pas toujours d'accord et on peut s'exprimer. Si la remise du précieux sésame est importante pour eux, certains Montpellierains ont encore du mal à identifier les grands enjeux auxquels ils ont aujourd'hui accès. C'est important parce que ça fait passer un palier, pouvoir voter, pouvoir donner son avis pour le futur. Les élections présidentielles, je pense que ce sont les plus importantes. Ça a vraiment un impact. 2029 cartes d'électeurs ont été distribuées aux jeunes venus exprès pour l'occasion. Pour les personnes qui ne sont pas encore majeures, il reste encore une chance de s'inscrire sur les listes électorales. Les personnes qui vont avoir 18 ans pour le premier tour de scrutin peuvent s'inscrire sur les listes électorales en mairie de Montpellier, aussi bien sur la mairie centrale que sur les mairies de proximité, jusqu'au 12 avril inclus. Aujourd'hui, ces jeunes ont donc le droit de voter. Reste à savoir si l'appel de la plage ne sera pas plus fort que l'appel des urnes. Le Front de Gauche délocalise la prise de la Bastille. Après la manifestation parisienne menée par Jean-Luc Mélenchon, le candidat à l'élection présidentielle invitait les candidats locaux à faire de même. Hier soir, près de 250 personnes étaient donc rassemblées sous la pluie pour la prise symbolique de la place de la Comédie. Un rassemblement sous forme de meeting de plein air pour le maire de Grabelle et candidat sur la deuxième circonscription de l'Hérault. Écoutez. Les assemblées citoyennes se sont mobilisées, c'est une expression du terrain et on a donné une image de diversité, de rassemblement et de combativité. Le Front de Gauche est une force qui est en train de grimper parce que nous tenons un discours qui est en rupture avec le discours dominant. On a le sentiment qu'on a le choix finalement entre une rigueur de droite et une rigueur de gauche. On vient de nous annoncer qu'après les élections, il faudrait quand même adopter un plan de rigueur. Le Front de Gauche est la seule force politique dans cette élection qui dit clairement et nettement non. Les citoyens veulent s'approprier le lieu public pour pouvoir défendre finalement leur volonté, mettre en valeur ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent. L'objectif du Front de Gauche, c'est de donner la parole au plus grand nombre pour que la loi du plus grand nombre s'impose. Autre meeting en plein air, celui de François Hollande, le candidat socialiste à l'élection présidentielle, sera sur le parvis des arènes de Nîmes demain soir dès 19h15. Les quartiels des Férias de Nîmes ont été dévoilés officiellement hier soir. Et exceptionnellement, Simon Casas a révélé la programmation taurine du rendez-vous de Pentecôte et de celui des Vendanges. A l'occasion du 60e anniversaire de la Férias, toutes les vedettes de la tauromachie devraient bien être réunies sur les deux dates. Mot d'ordre, cette année, la diversité et la créativité, il s'explique au micro d'Olivier Michel. A Pentecôte, j'ai voulu amener des toreros qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, comme Paqueri, comme Elfandi. Bien sûr, il y a la présence des grandes figures qui sont adorées par le public nîmois, comme El Rulli, comme Enrique Ponce, comme Talavante, comme Castella. Mais je souhaite que l'on visionne la programmation sur l'ensemble de l'année 2012. Parce que, par exemple, en septembre, il y aura un Mano a Mano, Morante, Manzanares. Ce n'est pas n'importe quoi. Il y aura sans doute Rossetoma. Ni à Séville, ni à Madrid, ni à Valencia, ni dans aucune arène, ni française, ni espagnole, vous avez 100% des vedettes. A Nîmes, elles seront toutes là, entre les deux Férias. Si ce n'est pas une cerise, ça, c'est au moins les bougies. La Férias de Pentecôte qui se tiendra à Nîmes du 23 au 28 mai. Un mot de sport à présent avec du volet. L'Arago de 7 s'est incliné à Rennes hier soir. Les volayeurs sétois ont perdu 3-7 à 2 en quart de finale du championnat de France. Le central sétois José Treffle revient sur le match pour TVRN35. Écoutez. L'autre, on voulait faire un résultat ce soir. Donc le match était très équilibré. Donc après, si Rennes, ils ont eu la coupe, c'est parce qu'ils ont des ressources et qu'ils ont un collectif assez important et imposant. Nous, je pense qu'on est pas mal non plus. Donc après, ça s'est joué un peu de choses ce soir. Les détails, maintenant, c'est très bien qu'à haut niveau, ça joue sur les détails. Et ce soir, ils ont été plus conscients que nous. Mais tout n'est pas perdu pour l'Arago. Le match retour se jouera samedi au Alubarou à 7. Et en demi-finale allée de la Ligue féminine de volet, les Bitéroises n'ont remporté aucun 7 face à Mulhouse, qui s'impose 3 à 0. Le match retour se jouera également samedi à Béziers. Pour la première fois, l'hippodrome de Nîmes accueillait ce week-end la première étape du Trophée Vert. La compétition épique qui parcourra ensuite la France en 14 étapes jusqu'en septembre a attiré près d'un millier de personnes, turfistes et curieux. Reportage Nicolas Pinchineau. Près d'un millier de personnes s'étaient déplacées sur l'hippodrome des Courbiers à Nîmes ce dimanche 1er avril pour assister à la première étape du Trophée Vert. C'est la première fois que le Trophée Vert vient à Nîmes avec la chaîne Equidia et la retransmation en direct avec un jeu national et l'élection de Miss Trophée Vert qui se passe entre les courses. Une course toutes les demi-heures et de nombreuses animations étaient proposées. Mais pour les passionnés de course épique, ces fameux turfistes, pas le temps de se distraire. Les yeux rivés sur les pronostics et les résultats précédents, les caractéristiques des chevaux mais également des jockeys, d'ailleurs quelques pointures. C'était déplacé pour l'occasion à l'instar de Franck Nivar, double vainqueur du prix d'Amérique. C'est une bonne piste mais très roulante. Il faut être placé. Pour moi c'est des chevaux qui vont partir en tête, qui vont être avantagés. Chacun sa petite astuce pour gagner du terrain. Ferré, déféré, claquette de liège. Difficile de s'y retrouver pour les parieurs. Mais le plaisir de passer une journée le long de la piste était déjà une première satisfaction. On a eu des sensations fortes, ça c'est sûr. Et puis, c'est surprise. Goutte qui gagne cette course, c'est quand même un événement à 40 contre 1, quelque chose comme ça. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Avec un peu de chance, on n'aurait pas été distancés. Et puis pour la course phare de la journée, si Soumoulou monté par Franck Nivar était attendu, c'est Pacha Deveys qui s'est imposé, suivi de Prida Monochrome, puis Overwax. Prochain rendez-vous sur l'Hippodrome des Courbiers, dimanche 13 mai prochain. Sa perlipopette, le festival des petites et grandes personnes est de retour au Domendo à Montpellier, au programme du théâtre bien sûr, mais aussi beaucoup de musique, du cirque, des marionnettes et de la danse. Et parallèlement au spectacle, tout un parcours. Et cette année encore proposé aux visiteurs. Cette édition est axée sur la découverte des cinq sens. Explication avec le directeur du festival au micro de Jean Brun. Bonne idée de commencer par les sourds. Et donc bon nombre de manifestations sont accessibles aux sourds. Certains ont langue de signe et certains autres parce qu'il n'y a pas de parole. Et donc nous travaillons sur ces sens-là, mais aussi l'ouïe, l'odorat, le toucher et évidemment le goût. Donc ce sont autant d'activités participatives pour que les parents passent la journée entière avec leurs enfants. Non seulement en tant que spectateurs dans les différents théâtres, mais aussi dans le domaine, dans ce magnifique parc, en participant à ces manifestations que nous appelons Découverte. Ça perd l'hippopète, ça sera donc les 5 et 6 mai au domaine d'eau de Montpellier, mais aussi dans près d'une vingtaine de communes de l'Hérault pour une centaine de représentations. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'info demain, dès 10h30, pour votre journal de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur TV Sud. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada